Aujourd'hui, si tu veux bien, on va parler d'un sujet qu'on voit rarement traité et qui pourtant est important. Allez, il s'agit à la fois de Reiki et de chamanisme. En effet, la période de plantation des arbres arrive, nous sommes à l'automne, et on sait tous qu'à la Sainte Catherine, tout arbre prend racine. Quand on va planter un arbre, ce qui se passe, c'est qu'on blesse la terre-mer. Et quand le trou est large et profond, allez, on va dire 50 à 80 cm en fonction de la taille de l'arbre qu'on veut planter, eh bien, on blesse profondément la terre. C'est un petit peu comme si avec notre bêche, on allait couper sa peau et du coup, c'est bien de pouvoir la cicatriser. Bien entendu, tu vas pouvoir utiliser ça aussi si tu creuses pour construire les fondations de ta maison, pour creuser un puits, etc. La seule chose, c'est que tu ne vas pas mettre les plantes fertilisantes. Je vais t'expliquer tout ça juste après. La toute première chose à faire, c'est de trouver le bon endroit. Trouver le bon endroit dans ton jardin pour planter un arbre, c'est relativement simple. Tu vas te promener dans ton jardin, dans les endroits que tu auras choisis rationnellement. Un endroit ensoleillé ou ombragé, avec de l'eau ou pas d'eau, etc. En fonction des critères dont tu as besoin un arbre. Et ensuite, tu vas aller sur ces endroits-là et tu vas simplement ressentir comment ça vibre à l'intérieur de toi. Et quand ça va vibrer bien, quand ça va te mettre en joie, tu seras au bon endroit pour planter ton arbre. Si c'est une maison ou un puits, je te conseille plutôt de faire appel à un sourcier qui te permettra, avec peut-être une baguette de coudrier ou des baguettes de cuivre, de trouver l'endroit où il y a de l'eau. C'est quand même préférable avec un puits. Avec un puits, pardon. Et s'il s'agit de ta maison, il faut la placer correctement pour éviter d'être dans des zones énergétiques pas très cool. Ceci étant fait, tu vas pouvoir commencer à creuser ton trou. Une fois que ton trou est creusé, tu vas pouvoir, lui, si tu es initié au Reiki, tu vas pouvoir cicatriser la terre avec le Reiki. Et je vais t'expliquer dans le détail comment on peut faire. Si tu n'es pas initié au Reiki, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Tu vas pouvoir souffler sur la blessure de la terre. Tu sais comment on fait quand on a un enfant petit et puis qu'il est tombé, qu'il s'est fait mal et qu'on lui dit, viens, je vais souffler et puis ça ira mieux. Allez, c'est parti, c'est fini. Tu vas pouvoir faire ça en parlant à la terre-mère. Tu vas pouvoir caresser aussi les parois de ton trou. Sinon, si tu es initié au Reiki, tu vas pouvoir envoyer du Reiki au fond du trou et sur chacune des parois du trou. Si tu es initié au premier degré, tu vas simplement poser tes mains et envoyer du Reiki. Si tu es initié au deuxième degré et au degré suivant, tu vas pouvoir, selon le cas, envoyer les symboles de purification puis de force. Si tu es initié au deuxième degré. Et si tu es initié au troisième degré, moi, j'aime bien utiliser le symbole de maître tibétain pour faire ça. Tu peux, au troisième degré, utiliser le symbole de purification plus le symbole de force plus le symbole de maître tibétain. En matière de Reiki, tu peux mettre la dose et il n'y a pas de risque de surdosage. Tu vas pouvoir aussi, que tu sois initié au Reiki ou pas, utiliser, s'il s'agit d'un arbre, une plante cicatrisante. Moi, j'aime bien utiliser la consoude. Tu sais, la consoude, on l'utilise parce qu'elle ressoude les tissus. Donc, elle va soigner les fractures, les entorses, les problèmes de déchets musculaires, etc. Et on peut très bien l'utiliser pour son énergie cicatrisante, pour la thermère aussi. Donc, tu vas pouvoir tapisser le fond de ton trou et toutes les parois avec des feuilles de consoude. Attention, tu ne vas pas cueillir la consoude n'importe comment. Tu vas la cueillir proprement, après lui avoir demandé si elle était ok, comme font les amérindiens. C'est-à-dire que tu vas dire à la plante, je vais-tu utiliser pour cicatriser la thermère, est-ce que c'est ok pour toi ? Et là, tu vas ressentir à l'intérieur de toi si c'est ok ou pas. Si c'est ok, tu vas pouvoir cueillir, puis remercier et soigner ensuite la plante avec du Reiki. En mettant, par exemple, soit du Reiki directement dans la plante, si tu émissions au premier degré, soit en ajoutant le symbole de force pour cicatriser la blessure que tu viens de faire à la plante. Ensuite seulement, tu vas pouvoir tapisser le fond du trou, puis tous les côtés de ton trou avec de la consoude. Ensuite, et surtout si ton arbre est à racines nues, imagine juste que cet arbre, ça fait plusieurs jours qu'il a été complètement coupé de ses vives. Imagine, si ça t'arrivait, tu aurais peut-être besoin d'être un peu soigné. Alors on va faire ça pour l'arbre aussi, et on va simplement recouper proprement chacune des racines. Et dès qu'on coupe, on va envoyer le symbole de force pour cicatriser la blessure de l'arbre sur chacune des racines qu'on vient de couper. Une fois que c'est fait, bien sûr on va mettre l'arbre, enfin le tuteur, l'arbre, on va remplir de terre. Et une fois que la terre est mise, on va pouvoir à nouveau envoyer du Reiki à l'arbre et à la terre, quand ton trou est bien rempli. Tu vas pouvoir faire ça de tout près, soit en avançant les mains comme on le ferait au premier degré, et comme je te le montre là, soit en te reculant pour envoyer de plus loin, et si tu es initié au deuxième ou au troisième degré, tu peux encore mettre les mêmes symboles, celui de purification de force et le symbole de maître tibétain. C'est pas fini. Parce que la terre là, c'est comme si tu l'as laissé avec une plaie béante ouverte. Imagine un truc là où tu t'es éraflé, ce serait vraiment pas cool. Donc on va faire autre chose, on va pailler la terre. Moi j'aime bien la pailler avec des feuilles, parce qu'il y en a pas mal à l'automne, puis que ça serre. Et ça, ça va faire comme un sparadrap sur la terre-mer, qui va lui permettre de cicatriser mieux et plus vite. J'ai omis de te dire que dans mon trou, je mets aussi des plantes fertilisantes. Moi je mets de l'ortie parce que j'en ai pas mal, mais tu peux utiliser d'autres plantes fertilisantes, il n'y a aucun problème. Voilà, ton arbre est planté. Tu peux aussi, tout au long de la plantation, lui dire que tu l'aimes, lui dire que tu vas être heureux de t'abriter à son ombre, que tu seras ravi d'avoir ses fruits, et ça il n'y a pas besoin d'être initié au règne pour le faire. Envoyer de l'amour à l'arbre, ça lui fera du bien, et toi ça va t'en faire aussi. Voilà le résultat de mon cerisier cet été, donc deux ans et demi après, les cerises étaient au rendez-vous, et on s'est bien régalé avec ces quelques cerises. C'est tout le mal que je te souhaite, de bien profiter de cet arbre, qu'il s'agisse de manger ses fruits, qu'il s'agisse de t'abriter à son ombre, d'abriter les premiers baisers des amoureux, de voir les enfants jouer, ou autre, c'est quelque chose qui va réjouir le cœur, le tien, et puis celui de ceux qui viennent après. Je te propose de me dire en commentaire ce que tu penses de ce mode opératoire, si tu l'as déjà utilisé, comment tu as fait, ou si tu as envie de le faire. Et si cette vidéo t'a plu, bien entendu, je t'invite à mettre des petits pouces, à t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de mettre la cloche, ça permet d'être notifié pour la prochaine vidéo. Il y a un article de blog qui complète cette vidéo, je te mets le lien en dessous, tu trouveras aussi des indications si tu as envie de te former au Reiki. Je te souhaite une belle journée, et je te dis à très vite. Ciao !